Bien le bonjour, oh bien le bonsoir, c'est ce mon petit status update du vendredi, plus vieux, plus vieux mais haut les coeurs quand même, parce que quatre nouveaux projets viennent d'être lancés par les étudiants en journalisme de l'IEX, des projets qui viennent rejoindre ceux qui ont déjà été lancés par leurs collègues de Master 1 en journalisme sur la plateforme de co-tending qui est hébergée par l'IEX, une plateforme que vous pouvez venir consulter à cet endroit-ci, fun.iex.be, avec toute la liste des projets, toute la méthodologie aussi que vous pouvez consulter puisqu'on l'a open sourcée, l'idée étant de faire en sorte qu'un maximum de gens puissent s'emparer de tout ça pour monter des projets. Vous voyez qu'il y en a déjà toute une série de ces projets qui ont été lancés. Moi je voulais faire un focus sur les nouveaux, ceux qui ont été lancés au cours des cinq, six derniers jours. On repassera sur les autres après si vous voulez. Le premier ça s'appelle hors-jeu, les dérives du sport universitaire américain. C'est un projet mené par des fous furieux du sport. Ils ont un track record déjà vachement intéressant eux-mêmes en tant que sportifs. Ce sont des journalistes qui ont vraiment le sport ancré dans leur jeune, je vais presque dire ça comme ça. Ils sont intéressés à cette problématique des étudiants américains qui se retrouvent bloqués à la draft, au moment de la draft, donc au moment du passage éventuel vers la professionnalisation dans leur sport, peu importe leur sport. Et évidemment avec les grands sports américains, le foot américain ou le basket, c'est les deux plus importants. Il y a de la draft, il y a aussi le hockey. Mais ils ont décidé vraiment de se focaliser sur ces étudiants dans certaines universités qui en fait se retrouvent complètement le bec dans l'eau parce qu'ils n'ont pas pu passer ce moment de draft, ils n'ont pas pu passer le cut et donc ils se retrouvent sans diplôme. Et avec un certain nombre de pratiques qui sont liées à des, on va dire, des faux horaires de cours, des choses qu'ils ont pu déjà aller gratter et fouiller. C'est vraiment une enquête très très intéressante pour ceux qui s'intéressent au sport et au domaine de l'éducation aux Etats-Unis. Allez les suivre sur leur page Facebook, leur compte Instagram, où ils se présentent aussi, leur compte Twitter bien évidemment. et leur publication sur Medium aussi, puisque comme tous les autres projets des étudiants de cette année-ci, vous pouvez aller les suivre sur Medium où ils ont leurs propres médias. Voilà, ça c'est le premier projet. Le deuxième projet dont j'avais envie de vous parler et qui s'est lancé cette semaine-ci, c'est les marchands de sable. C'est une problématique qui est vraiment super intéressante parce que les étudiants se sont rendus compte, à force de chercher, de creuser, ils ont trouvé qu'il y avait toute une série de problématiques liées à l'exploitation des plages. Voilà, les plages, le nombre de plages dans le monde diminue parce qu'on a besoin du sable. Et qui a besoin du sable ? L'industrie de la construction. On construit à tour de bras un peu partout dans le monde. Le sable est à la base du béton, entre autres. Et ils ont décidé d'enquêter là-dessus, notamment au Maroc. C'est une enquête vachement intéressante. J'ai pris beaucoup de plaisir à écouter, alors que je ne suis pas du tout spécialiste de ce domaine-là, mais à écouter comment eux se sont emparés de cette problématique-là. Et ils se sont rendus compte que c'était vraiment à l'échelle mondiale. C'est un reportage qui prendra la forme d'un reportage vidéo de 26 minutes, donc a priori pour la télé, mais avec aussi, comme pour tous les autres projets des étudiants, un dispositif interactif en ligne que vous pouvez suivre sur Facebook, avec là aussi la présentation de toute l'équipe. Une équipe d'ailleurs qui, si je ne me trompe, a récolté déjà une bourse de chez Canon, si je ne me trompe pas, pour avoir du matériel. Vous pouvez les suivre aussi sur leur page, leur publication Medium, où ils sont également actifs, ainsi que, bien sûr, sur Twitter. Troisième projet qui s'est lancé, ça c'est un projet, évidemment, par affinité, qui me correspond un petit peu plus, j'ai pu essayer de les aider aussi, puisqu'ils ont pu tester la réalité virtuelle lors de leur passage au Lab. Convergence, du corps à l'esprit, c'est un tout bon titre. C'est un projet où ils vont s'attacher à essayer de comprendre ce qui se passe dans notre tête, dans nos émotions, dans notre corps aussi, et dans notre esprit, c'est un peu ça l'idée, quand on s'immerge dans la réalité virtuelle, réalité augmentée, etc. On est vraiment à la frontière de la technologie, de la sociologie. Et évidemment, c'est une enquête journalistique magnifique, puisqu'elle est pile-poil dans l'air du temps. Ils ont déjà bien bossé sur tout leur matériel de marketing éditorial, on va dire ça comme ça. Il y a toute une série d'endroits, vous pouvez les suivre, bien évidemment, sur Facebook. Ils ont un design qui est bien chiadé, je trouve ça bien foutu. Vous pouvez aller les suivre sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, bien sûr, avec toute l'équipe qui s'est présentée, et évidemment sur Medium. On vous laisse tous les liens pour aller les suivre, pour aller voir un peu de quel bois ils se chauffent. Ils ont déjà bougé à l'étranger, ils ont été au Virtual Reality Show. C'était en Angleterre, si je ne me trompe. Ou bien à Dublin, en Irlande, je ne sais plus, c'était un des deux. Ils ont déjà fait beaucoup, beaucoup de rencontres là-bas. Ils ont déjà ramené beaucoup de matériel qu'ils vont pouvoir utiliser pour leur sujet. Le dernier qui s'est lancé, c'est un projet qui s'appelle Born to be Alive. Là aussi, on parle de sport, mais on parle de tous ces trailers, tous ces fondus de course à pied qui avalent le bitume, avalent les kilomètres dans des trails qui sont de plus en plus longs, de plus en plus dénivelés. Et ce team de journalistes va s'intéresser au ressort physiologique, psychologique aussi, lié à la pratique de ce sport. Un sport assez extrême, en tout cas assez contraignant, où il faut vraiment se préparer. J'adore le graphisme qu'ils ont déjà déployé autour de ce projet-là. Je trouve qu'il y a une vraie réflexion sur le design. Voilà, je trouve que ça augure vraiment de très très choses chouettes. Ils vont notamment aller suivre des coureurs au sein de l'Ultra Trail du Mont Blanc, qui est un peu le saint graal, entre guillemets, de cette discipline-là. Je pense qu'ils vont utiliser pas mal aussi de techno liés notamment à des drones ou à des caméras embarquées pour pouvoir suivre ces gars qui vont pendant des heures et des heures crapahuter en montagne. Voilà, vous pouvez aller découvrir l'équipe, le projet, sur la plateforme, ainsi que bien sûr sur leur page Facebook, leur compte Twitter, Instagram, et comme tous les autres, sur Medium aussi. Et là, ils ont fait un choix d'un graphisme et d'une mise en page, je trouve là aussi, qui n'est pas inintéressante. Voilà, donc vous voyez, c'est comme pour tous les autres projets. Il y a vraiment un vrai effort de cross-médias, de transversalité, de pouvoir travailler sur tous les sujets différents. Voilà, un dernier projet qui s'est lancé, Répare-moi. Un projet, alors là, on bascule sur toute autre chose, mais pas forcément avec moins d'enjeux par rapport à la société, des enjeux vraiment très 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 forts. C'est lié notamment à la chirurgie esthétique, mais c'est tout le ressort psychologique aussi qu'il y a derrière. On se rend compte que quand des gens ont des accidents et qu'ils doivent subir des opérations réparatrices, pour le coup, ça ne répare pas que les corps, ça répare aussi la tête et les jambes, j'ai envie de dire. Voilà, c'est un sujet touchy, c'est un sujet sensible, mais qui vaut vraiment le coup d'aller vous y plonger, si le sujet vous y intéresse, un projet que vous pouvez également suivre sur Facebook, sur Instagram et sur Medium. Voilà, là aussi, avec des choix graphiques que je trouve pas inintéressants et pas dégueulasses du tout. Voilà, c'est les quatre projets qui se sont lancés cette semaine-ci, quatre ou cinq, d'ailleurs, je vous le dis, un, deux, trois, quatre, cinq, c'est les cinq projets qui se sont lancés, pardon, cette semaine-ci. Vous pouvez les retrouver tous, bien sûr, sur la page du crowdfunding de l'IEX. Je vais vous la remontrer. Ici, ça va vous permettre aussi d'aller voir tous les autres, ceux qui se sont déjà lancés et qui avancent déjà pas mal. Chili, diplôme à tout prix, déjà plus de 2 500 euros de récoltés. Noir comme neige, excellent sujet, déjà plus de 3 000 euros de récoltés. Tu seras un homme, ma fille, 2 200 euros déjà récoltés. Puis, le sujet sur le Canada, l'immigration au Canada, un sujet aussi sur l'avortement. Et sur les talibés, écoliers de la rue, là aussi, déjà quasiment 3 000 euros de récoltés. Voilà, ça, c'est pour les sujets qui sont déjà lancés. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Il va y encore y avoir 8 ou 9 qui vont se lancer d'ici, à mon avis, la fin de l'année scolaire, voire le début de l'été, puisque les étudiants vont mettre à profit l'été pour aller sur le terrain, pour travailler, pour bosser, pour récolter de la matière et pour commencer à produire et à fignoler, en tout cas, toute leur brique finale qui sera défendue devant un jury en janvier l'an prochain. D'ici là, n'hésitez pas à aller les suivre sur les réseaux sociaux, partout, où ça peut être intéressant d'aller tisser du lien avec eux. En tout cas, c'est l'ambition, c'est ça que eux essayent de faire, se créer leur plus belle carte de visite pour démarrer sur le marché de l'emploi par après. Voilà, n'hésitez pas à aller les suivre, passez un bon week-end. Ciao !